Pour moi, Éric Escoffier, c'est d'abord une relation professionnelle, parce que je suis journaliste. Et c'est vrai que dans les années 80, Éric Escoffier, Christophe Prophy, Jean-Marc Boivin et quelques autres font les bonjours de la presse magazine spécialisée en montagne. Pourquoi ? Parce qu'ils font des choses totalement exceptionnelles. C'est l'époque des grands solos, des enchaînements et de cette fameuse trilogie. Aucune paroi n'ayant échappé aux piolets et aux crampons de toutes sortes, de jeunes alpinistes frustrés de première se sont inventés leur conquête de l'inutile, l'aventure des records, c'est-à-dire la tentative d'enchaînement invraisemblable en un minimum de temps. A la tête de cette nouvelle espèce de conquérant, Jean-Marc Boivin, Christophe Prophy et Éric Escoffier. Prophy Escoffier, qui au début 87, à quelques heures d'intervalle, ont essayé de réussir la trilogie égare Servin-Grande-Jauras. Et alors, il y a quelque chose d'assez curieux, c'est que je vais plutôt suivre Christophe Prophy qu'Éric Escoffier. Éric Escoffier, c'est quelqu'un qui me fait, pas un peu peur, mais il y a des choses qui me déplaisent dans son comportement. C'est quelqu'un de clivant, c'est quelqu'un un peu narquois, un peu ironique, alors que je préfère finalement Christophe Prophy, qui a l'air plus simple, plus équilibré. Et c'est comme ça que ça démarre, voilà. On est au lieu dit du bivouac de la mort. Comment tu te sens à cet endroit bien précis de la face ? J'aimerais bien qu'il y ait un peu moins de neige pour voir dessous, mais d'après tout ce que j'ai lu, il devrait bien y en avoir des morts. 11 heures du matin, Escoffier est au deux tiers de la face, et 300 mètres plus haut, Christophe Prophy est au milieu de l'araignée. Christophe est au-dessus, c'est un peu une compétition entre vous deux. Il a fait les grandes Jorasses, il va arriver au sommet d'ici 3-4 heures ou 2 heures, après il part au CR20. Qu'est-ce que tu penses un peu de cette compétition ? C'est motivant, mais ce n'est pas la compétition au sens péjoratif. En tout cas pour moi, il n'y a pas de haine là-dedans, c'est purement amical. Et puis, si moi je n'y arrive pas, tant pis, si lui y arrive, tant mieux. Il y a toute cette période, il y a la période fabuleuse où il réalise ses ascensions exceptionnelles, que sont le cas de « Les deux gâchers broums », qui font de Eric vraiment un très grand. C'est vraiment quelqu'un de très très brillant. On se rend compte, peut-être seulement maintenant, à la lecture de son palmarès, à quel point on a affaire à un individu qui est très doué et qui veut donner une image un peu particulière. Il veut donner une image de quelqu'un qui n'est pas laborieux, quelqu'un qui est plutôt dilettant, quelqu'un qui fait ses coups un peu comme ça, un peu farceur, alors que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. C'est quelqu'un qui vient d'un milieu bien spécifique, il vient de la gymnastique. Et dans le milieu de la gymnastique, il a appris à être extrêmement précis, extrêmement juste. Il a appris à s'entraîner. Et finalement, c'est tout ça qu'il va apporter au monde de la montagne. Il apporte un concept qui est le concept du sportif de haut niveau. Et avec cela, il apporte l'entraînement, la rigueur, une précision que peu de gens connaissent à l'époque, hormis des gens comme Médlinger et Béraud, qui eux aussi sont très attachés à ces nouvelles notions. Alors, effectivement, la vie d'Éric Escoffier est un grand combat. C'est un grand combat parce que lui ne conçoit que la place du premier de la classe. Il veut être sur le podium, il veut être le premier. C'est comme ça qu'il a appris en gymnastique. On est sur le podium, on n'est pas le quatrième, on n'est pas le cinquième. Et en montagne, ça va être pareil. Sauf qu'il y a ce destin un peu étonnant qui est l'accident. Un peu étonnant parce qu'Éric, qui est quelqu'un de très fin et qui analyse beaucoup les choses, il comprend son accident de cette façon. Il dit que ça n'aurait pas pu être autrement. Si nous avions continué, entendez le combat avec Christophe Profi, eh bien l'un de nous, il aurait laissé la peau. Et finalement, son accident sonne le glas de ce genre de compétition. Il n'y en aura plus après, en gros. On n'aura plus des pages de Paris Match avec quel est celui qui va gagner dans la trilogie. Ça n'existera plus. Il n'existera d'autres choses, d'autres compétitions. Mais en tout cas, celle-là, telle qu'elle, c'est fini. Donc un grand combat parce qu'après, il est quand même tout cassé. Il est gravement cassé. Et lui, il se dit, non, non, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. Je vais leur montrer qu'Éric Escoffier n'est pas mort. Et je vais leur montrer que malgré mon handicap, il est miplégique. Il a le côté gauche qui ne marche plus. Eh bien, je vais revenir. Alors évidemment, c'est là où ça devient très compliqué. Parce qu'Éric ne peut pas faire les choses comme il les faisait avant. C'est impossible. C'est impossible, mais somme toute, il va quand même défier toutes les lois de la médecine. Puisque j'imagine que la plupart des médecins le voient avec un avenir extrêmement sombre. Ils le voient plutôt dans un fauteuil, etc. Et en fait, pas du tout. Éric va remarcher, va faire du parapente, du vélo et va retourner en montagne. Alors, il va retourner en montagne sur des voies, certes, normales. Mais enfin, il va faire quand même le Makinle, la Konkagwa, le Kilimanjaro, le Shouyou. Il annonce qu'il va faire les 14 000. Il annonce tout ça parce que, tout simplement, il veut continuer à exister. Il veut continuer à montrer qu'il est toujours Escoffier. Et c'est là, donc, effectivement, la dramaturgie est totale. Puisqu'on va le voir, on va le suivre dans cette expédition au Brode-Pic. À travers deux éléments qui sont majeurs. Son propre carnet, où il a noté tout ce qui se passe jusqu'à un certain point, jusqu'au moment où il va vraiment partir pour le sommet. Et là, quand il va partir pour le sommet, c'est son compagnon de cordée, qui s'appelle Jean-François Lassalle, qui va cette fois reprendre la plume et raconter qu'est-ce qui se passe. Et ce qui se passe, vous le découvriez, c'est effectivement très impressionnant. Alors, j'ai travaillé sur cette biographie en allant voir un certain nombre de personnes qui l'ont connue. Et puis, j'ai eu la chance, et ça, je l'en remercie infiniment, parce que c'est très important, c'est que sa dernière compagne, Cécile Châtelain, 16 ans après le décès d'Éric, m'a vraiment ouvert, je veux dire, les portes d'Éric. Elle m'a ouvert les portes d'Éric en me donnant accès à tout ce qu'Éric a produit. C'est quelqu'un qui écrivait beaucoup. Alors, il écrivait au début de sa carrière dans des tout petits cahiers où il note essentiellement le nombre de tractions qu'il effectue par jour, les footings, les longueurs de natation, parce que c'est un grand sportif. Et puis, au fur et à mesure, il a de véritables carnets qui sont des petites pièces presque de littérature. Quand il raconte le chicha Pangma, c'est un beau petit monument. Donc, j'ai eu accès à tout ça, ce qui était très touchant, parce que je voyais défiler la vie de ce personnage avec son écriture un petit peu ronde, un petit peu polissée, gentille, à l'envers de l'image qu'il donnait. C'est une écriture presque modeste. Alors, si je voulais structurer les grandes étapes de la vie d'Éric, je dirais, on a une enfance sous le signe du sport. C'est vraiment, avec son frère Rémi, son frère Vincent, ce sont vraiment des sportifs. C'est des gens, les parents sont là, les soutiennent dans leur passion du sport. C'est des hyperactifs. Ils font tout. Alors, ça, c'est l'enfance. Puis, il y a la découverte de la haute montagne, la découverte de ses dons d'escalade, ses dons de touche-à-tout, parce qu'Éric, on lui aurait mis une raquette de tennis dans les mains, il aurait été bon, quoi. Donc, il est bon dans plein de choses. Donc, deuxième partie, l'escalade, très fort. Il en fait le tour. La haute montagne, très fort. Et puis, l'accident. Après, la rédemption, l'espèce de reconquête de soi et c'est de style. Éric, est-ce que c'est un pain ou est-ce que c'est un joyeux? C'est un pain ou est-ce que c'est un pain ou est-ce que c'est un pain ou est-ce que c'est un pain. Mais c'est un pain. Où est-ce que c'est un pain ? Après. Où est-ce que c'est ? Alors, peut-être avant et après. C'est un pain. La peur de mourir La peur de mourir La peur de mourir La peur de mourir